Réiner, Réiner, Réiner. Au moment de sa révélation en tant que titan cuirassé, je m'étais mis à hâtivement le détester. Quand bien même il semblait avoir ses raisons, j'étais comme Eren. Ce temps qu'il paye pour le mal qu'il avait pu faire. Me demandant comment il avait pu à ce point jouer avec les intentions et les convictions de ceux qu'il osait appeler camarade. Et pourtant, on sentait déjà à ce moment-là le poids de sa culpabilité. Ce déni qu'il avait pris peu à peu, le conduisant lentement vers les prémices de la folie. Ne sachant plus lui-même qui il était. Son identité s'étant retrouvée brisée dès lors qu'il avait mis les pieds sur l'île du paradis. Ces démons sanguinaires qu'il était chargé d'éradiquer. Mais qui s'avèrent surtout être aussi des êtres humains. Tout comme lui, Annie ou encore Berthold. Et sur sa route, Réiner croisa le chemin des reines. Reconnaissant en lui cette volonté qui lui avait fait s'accrocher pour devenir un guerrier. S'accrocher pour rendre sa mère fière. Ce qu'au moment de cette poignée de main, lors de laquelle Réiner confia à Eren qu'il était convaincu que ce dernier serait capable de libérer le monde des titans. Réiner cherchait déjà une échappatoire. L'arrivée du titan bestial. La capture d'Annie. La découverte qu'Immyr était celle qui possédait le titan mâchoire. Réiner devait agir pour pouvoir rentrer chez lui. Perdu entre ses devoirs de guerrier et ce rôle de soldat du bataillon dans lequel il avait grandi. Réiner demanda naïvement à Eren de venir gentiment avec lui. Comme s'il pensait réellement qu'il pourrait le comprendre. Mais ce ne sera que bien plus tard qu'Eren parviendra à comprendre Réiner. Après la mort de Berthold. La défaite de Sig et Réiner. Et leur retraite forcée après la bataille de la reprise de Shiganshina. Réiner rentrait enfin chez lui. Après tant d'années sur cette île qui lui avait fait découvrir la réalité d'un monde bien trop rongé par la haine entre les peuples. Dépassant de loin tout ce qu'il pouvait être en mesure de faire ou de comprendre à l'époque. Considéré comme héros alors qu'il se sentait comme le pire des traîtres. Ceux qui l'avaient considéré comme ses compagnons d'armes, en dépit de la situation, n'avaient pas pu le comprendre. Certains n'avaient pas voulu y croire et ont dû se résigner devant cette vérité. Mais aucun n'avait été en mesure de le comprendre. De retour dans son monde de propagande, camouflant soigneusement la réalité par des maquillages de haine, Réiner n'était plus chez lui. Son regard ne reflétait plus la réalité qu'on essayait d'imposer à son peuple. Mais ce qu'il avait pu apercevoir lors de son séjour sur Paradis. C'est peut-être à tout ça que tu pensais lorsque tu t'apprêtais à appuyer sur la gâchette. Peut-être tout ça qui allait te faire tirer jusqu'à ce que tu entends de Falco et que tu reconnaisses en lui la personne que tu étais. Falco, Gabi, Sofia, Oudo. Cette nouvelle génération qui sur le point de se faire sacrifier pour des raisons aussi futiles que sans espoir pour le futur des aliens. C'est aux adultes de prendre la responsabilité de ces actes. Afin d'éviter aux enfants d'entrer à leur tour dans ce cercle de haine. N'est-ce pas ? Ces enfants si loin de connaître la réalité. Mais qu'il faut néanmoins protéger des dangers de ce monde sans pitié. Ces enfants pour qui Reiner a décidé de continuer à lutter. Il avait beau avoir déjà craqué en présence de Gabi, confié certains doutes auprès de Falco, il devait néanmoins tenir pour eux. Mais Reiner n'en restait pas moins confronté à ses doutes et remords. D'autant plus qu'il a beau être vu comme un héros par sa famille et la plupart des aliens du camp, son acceptation au sein de l'armée est plus complexe. Entre l'incompréhension des généraux Mars ou encore la haine de Poco. N'arrivant pas à en finir, ne sachant vraiment comment tenir, mais devant garder la face devant les enfants, Reiner continuait d'avancer. Jusqu'à ce que de nouveau, il fût directement lui face à ses doutes lorsqu'il vit Eren. Tout dernier déclarant qu'il venait faire la même chose que lui, expliquant qu'il le comprenait. Qu'il comprenait que de son point de vue, il n'était que dépassé et pensait sincèrement que ses actes pouvaient sauver le monde. Sauf qu'aux yeux de Reiner, ça allait plus loin que ça. C'était lui qui avait décidé de continuer l'assaut sur l'île du paradis après la mort de Marcel, au moment même de leur arrivée. Sans lui, les murs n'auraient pas été détruits, ou du moins ils n'auraient pas porté sur les épaules le poids de cette responsabilité. C'était sa décision de maintenir le plan jusqu'au bout. Sa décision d'attaquer le mur de Trost. C'était sa faute si la mère d'Eren et tant d'autres personnes étaient mortes. Lui seul était rentré chez lui. Lui seul devait porter le poids de ses fautes. Reiner ne pouvait plus supporter ses regrets, n'avait plus à assumer sa responsabilité ni à faire face à la fatalité de son parcours. Et pourtant, même en ayant supplié à Eren d'en finir, ce dernier lui tendait la main, déclarant qu'ils étaient les mêmes. Pourquoi lui dire ça à ce moment-là ? Pourquoi ne pas en finir ? Reiner n'eut pas vraiment le temps de se poser ces questions qu'Eren se transformait déjà pour entamer ses déclarations de guerre. Et dans un dernier réflexe, Reiner parvint à se transformer de justesse en titan pour protéger Falco. Cependant, Reiner ne pouvait plus supporter de vivre ainsi. Il n'arrivait peut-être pas à en finir par lui-même. Il n'arrivait plus à avoir la volonté de vivre, préférant se réfugier dans la nuit. Et encore une fois, ce furent les cris de Gabi et Falco, seuls survivants des aspirants guerriers suite à l'assaut des Reines, qui firent se relever Reiner une fois de plus. Non pas pour se battre, mais pour protéger Poco. Gabi et Falco étant partis sur l'île du paradis, Reiner ne peut plus reculer tant qu'il ne les a pas sauvés. Car c'est là la résolution de Reiner. Quand bien même il ne peut plus supporter de vivre ainsi, s'y prendre soin des générations futures et des siens peut d'une façon ou d'une autre alléger le poids de sa culpabilité, alors il doit tout faire pour les protéger. Je t'ai jugé bien trop rapidement, Reiner. Derrière la destruction première de ton masque, révélant ton identité en tant que titan colossal, et les implications que ça avait sur tes actes jusque-là, se cache un homme brisé par ce conflit, entre les convictions qu'il a développées dans les camps marres pendant toute sa jeunesse, et la réalité de ce qu'il voyait à un moment où il ne pouvait cependant déjà plus se permettre de reculer. Mais aurait-il pu reculer ? Il n'aurait certes pas dû être choisi en tant que guerrier sans les actions de Marcel pour discréditer Poco, mais il se devait d'avancer vers ses convictions, tout comme Eren. Je ne parlerai cependant pas plus de tout ce qui concerne Eren, son cas étant extrêmement intéressant mais impliquant cependant de pouvoir spoiler le manga pour aller plus loin possible dans l'analyse. Ce sera donc pour une prochaine fois. Je ne parlerai donc pas non plus de ce qu'il adviendra de Reiner dans le futur, je vais juste me contenter de dire que ce qui lui arrive ensuite me semble être une conclusion logique à la vue des événements. J'en parlerai potentiellement dans une seconde partie de mon moment venu. Mais Reiner est passé pour ma part d'un personnage sympa mais sans plus, a détestable avant de commencer à montrer l'ensemble des failles d'un garçon qui n'a pas voulu reculer et finira par sincèrement le regretter. Malgré le poids des erreurs passées, on ne peut revenir en arrière si le cœur a déjà changé, mais trouve pourtant toujours une raison suffisante pour avancer. Voilà ce que m'inspire le personnage de Reiner, un personnage parmi eux préféré dans l'attaque des titans, un des personnages les plus conscients d'être à la frontière entre le noir et le blanc et ayant tant de mal à supporter seul toutes ces contradictions. Sous-titrage ST' 501